C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, lorsque le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio a rencontré en Catimini mardi dernier en France des représentants des Gilets jaunes, une île rouge, politique et diplomatique pour la France, qui a décidé de rappeler son ambassadeur à Rome, un geste sans précédent depuis 1940. Une escalade entre deux États membres fondateurs de l'Union européenne, révélatrice de l'affrontement politique profond qui mine l'Europe depuis plus de trois ans, pour en parler ce soir le spécialiste en géopolitique Bernard Guetta. Bonjour, bonjour. Bonsoir cher Bernard Guetta. Bonsoir Bernard Guetta, vous revenez d'Italie, vous étiez à Rome il y a quelques jours. Est-ce que le sentiment anti-français se développe en Italie ou bien est-ce que c'est juste l'obsession des dirigeants du pays ? Non, c'est l'obsession des dirigeants du pays. Il y a des signes d'agacement contre la France, oui c'est vrai, mais en même temps, notamment dans la région de Parme, il y a des municipalités qui ont ajouté le drapeau français au drapeau italien et au drapeau européen. Ça c'est pour embêter le gouvernement. C'est pour embêter le gouvernement, bien sûr, mais c'est aussi pour dire qu'il y a un lien extraordinairement profond, et pour tout dire indéfectible entre la France et l'Italie. J'ai même, vous savez que j'ai préparé un bouquin sur l'Europe centrale, etc. Je me suis fait des copains en octobre à la Ligue. Ben oui, ça arrive, vous savez, le boulot, on m'a sympathisé, etc. Et une de ces personnes, une dame, une élue de la Ligue... La Ligue, c'est le mouvement d'extrême droite de Saint-Denis, le ministre de l'Intérieur. Voilà, qui gouverne en coalition avec le mouvement sacré toile, m'a envoyé un petit SMS il y a deux jours pour me dire « Cher Bernard, je viens de lire votre article dans La Republica, eh bien comme vous, je déplore absolument ce qui se passe aujourd'hui entre la France et l'Italie, ça ne doit pas être, ça ne doit pas être, point d'exclamation ». C'est un sentiment qui est quand même assez répandu, et qui est assez répandu d'une part parce que, écoutez, il y a une affection, il y a une histoire commune qui est pluricentenaire, etc. Mais aussi, je crois bien, je ne suis pas très fort avec les chiffres, mais je crois bien que les Italiens exportent pour 200 millions d'euros par jour de marchandises vers la France. Alors si vous prenez ce qui est la véritable base, non pas du mouvement 5 étoiles, mais de la Ligue, c'est-à-dire les petites industries familiales du Nord, du Piedmont. Mais attendez, mais ces entreprises, elles sont tout simplement paniquées, révulsées par l'idée d'une brouille durable avec la France. – On n'en est ni à la rupture des relations diplomatiques, ni même au blocus commercial, donc de toute façon, pour l'instant, ça continue de circuler. – Non, parce qu'un rappel de diplomate, un rappel d'ambassadeur, ce n'est pas du tout, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas une rupture des relations diplomatiques. – Alors les éléments du conflit ou de l'invective, côté français, il faut quand même rappeler la dénonciation par Emmanuel Macron de la lèpre nationaliste, il a utilisé deux fois l'expression en juin dernier lors d'un discours à Quimper, et puis fin octobre, c'était lors d'un hommage à Clémenceau lors d'une interview à Ouest France au Panthéon. Et puis Mathéo Salvini avait répondu la première fois, on est peut-être des lépreux populistes, mais il faudrait que Macron cesse d'insulter et puis accueille des migrants, et puis ensuite, chaque occasion pour Salvini a été bonne. – J'ai l'impression que la popularité de Macron atteint un plus bas historique. – J'espère que les Français pourront se libérer d'un très mauvais président. J'espère que le 26 mai prochain, ils choisiront quelqu'un qui les représente plus, qui soit plus sérieux et cohérent, qu'ils choisiront Marine Le Pen. – J'ai du boulot, j'ai pas de temps à perdre avec Macron, chacun ses oignons. Les Français ont voté, je pense qu'ils regrettent maintenant et qu'ils vont le remplacer le plus vite possible. – Voilà la salve de Salvini, si je puis dire, de déclaration, jusqu'à cette photo surréaliste, mardi dernier donc à Montargis, oui, dans un restaurant de Montargis, avec le vice-premier ministre Luigi Di Maio, en voyage éclair et surprise, à la rencontre de quelques gilets jaunes, dont Christophe Chalençon, est-ce que c'est choquant ? Est-ce que c'est vraiment une ingérence inacceptable, votre sentiment ? – Laissons tomber le mot ingérence, mais on y reviendra après. Mais oui, c'est extrêmement choquant parce que M. Di Maio n'est pas seulement la figure de proue de son parti, il est aussi le vice-premier ministre du gouvernement italien, c'est-à-dire pas rien. Il est quasiment, en fait, il est l'un des deux premiers ministres parce que le premier ministre ne compte pas beaucoup et il y a deux premiers ministres… – Il y en a un important, il s'appelle Conte ? – Oui, il y en a un, mais enfin, il ne compte pas beaucoup et les deux vrais premiers ministres, c'est le chef de la Ligue, M. Salvini et le chef des 5 étoiles, M. Di Maio. M. Di Maio, donc, il est un personnage très, très haut placé dans l'État italien. Il vient en France. Mais attendez, ça ne se fait absolument pas, quand on est aussi haut placé dans un appareil d'État, de venir en visiter en France, quel que soit le motif de la visite, sans que les autorités nationales ne soient au courant en fait, il a prévenu les Français, si je ne me trompe pas, une heure à l'avance. Il a fait prévenir les Français une heure à l'avance. Non, ça ne se fait pas. Mais ce n'est évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est évidemment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que, comme on dit en bon français, inaf is inaf, quoi. Enfin, assez, ça suffit. Alors, je vous posais la question de l'ingérence, parce que Marine Le Pen, qui donne constamment des leçons de patriotisme, donne plutôt raison aux Italiens. Et elle trouve, elle l'a dit ce matin sur France Inter, que la France ne devrait pas s'offusquer pour si peu. L'ingérence et l'indignation à géométrie variable. Quand M. Obama appelle à voter pour M. Macron, tout le monde trouve ça extraordinaire. Quand M. Erdogan vient faire un grand meeting à Strasbourg, personne n'a rien à dire. Et quand c'est M. Di Maillot qui rencontre des militants, ça pose un certain nombre de soucis au gouvernement. Ingérence à géométrie variable ? Écoutez, non, parce que M. Obama n'était plus président des États-Unis quand il a pris position, d'ailleurs pas si lourdement que ça, en faveur de M. Macron. Rendons-nous bien compte que là, on a de facto l'un des deux premiers ministres italiens qui arrivent non seulement sans prévenir, mais en plus pour soutenir non pas un mouvement, mais des personnalités dans le mouvement qui sont les plus radicales. Et là, on arrive à une autre dimension. C'est le côté pied-niquelé de M. Di Maillot. Parce qu'après tout, il aurait parfaitement pu inviter, faire inviter par son parti à Rome, se rendre à La Réunion, un panel de figures représentatives des 5 étoiles, etc. Mais là, il pensait visiblement qu'il y aurait d'autres personnes que celles qui étaient à La Réunion. Il est tombé un peu dans une situation, non pas un peu, complètement dans une situation qu'il ne maîtrisait pas. Tout ça a été ridicule, très improvisé, pas seulement choquant, pied-niquelé. Alors, pied-niquelé, justement, il ne se contente pas de critiquer la France, M. Di Maillot. Il relaie aussi une infox ou un bobard qui court sur des sites d'extrême droite ou complotistes depuis deux ans, à savoir que la France finance sa dette grâce au franc CFA et à ses anciennes colonies d'Afrique. On écoute Di Maillot, il l'a dit assez récemment. Se oggi noi abbiamo gente che parte dall'Africa è perché alcuni paesi europei con in testa la Francia non hanno mai smesso di colonizzare l'Africa. Ci sono decine di stati africani in cui la Francia stampa una propria moneta, il franco delle colonie, e con quella moneta si finanzia il debito pubblico francese. Se la Francia non avesse le colonie, perché così vanno chiamate, africane che sta impoverendo, sarebbe la quindicesima forza economica mondiale. Macron prima ci fa la morale e poi continua a finanziare il debito pubblico con i soldi con cui sfruttano i paesi africani. Alors un petit mot d'abord, c'est évidemment faux. Les deux banques centrales africaines déposent effectivement 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français, lequel n'y touche pas. C'est un dépôt à la Banque de France et c'est un gage de stabilité monétaire, même si la question se pose sur l'existence encore de ce système de français infâme. Mais c'est un bobard partagé depuis longtemps. Un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est la concurrence que se livrent les deux partis au pouvoir dont on a parlé, c'est-à-dire à la fois la Ligue du Nord d'extrême droite et les populistes du mouvement 5 étoiles. Ils sont en concurrence, y compris lors des élections, encore hier, aux élections régionales aux Zabruses. Patrick, je crois que vous mettez le doigt sur le problème fondamental. Aux dernières élections italiennes, avant la constitution de cette coalition, le premier parti en Italie, à la sortie des urnes, c'était le mouvement 5 étoiles. 32% ? Exactement. 32%, merci de le rappeler. La Ligue venait très, très loin derrière, à moins de... Voilà. Bon. Alors, vous voyez le rapport, c'était presque... Le double. Simple double. C'était le simple double. Eh bien, depuis qu'ils sont au pouvoir en coalition, le rapport de force entre les deux parties, c'est simplement inversé. Je pousse un tout petit peu, mais dans quelques semaines, si ce n'est quelques jours, on y sera fondamentalement, le rapport de force est inversé. Pourquoi ? Parce que la Ligue, partie de petits entrepreneurs du Nord, etc., a choisi de devenir un parti national et puissant en tapant tous les jours sur la question de l'immigration. Les immigrés, les immigrés, les immigrés, les immigrés, les immigrés. Alors ça, c'est un message très simple à comprendre. Il y a trop d'immigrés en Italie, on n'en veut plus, que les Français les prêtent, en tout cas, ou que la Méditerranée, soyons cyniques, Et sur cette base-là, Salvini est très populaire. Sur cette base-là, Salvini ne cesse de monter parce que son message est sans aucune obliguité qu'il y a une base qui reçoit cela. À côté de cela, le mouvement 5 étoiles, c'est un peu comme nos gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a, au sein du mouvement des 5 étoiles, des courants extraordinairement divers. Il y a beaucoup de gens parmi les 5 étoiles, comme d'ailleurs parmi les gilets jaunes, qui se fichent complètement de la question de l'immigration, qui ne considèrent pas du tout que ce soit un danger ou en tout cas un tel danger pour le pays et l'Europe, qui ont des préoccupations beaucoup plus sociales qu'identitaires, etc. Et donc, ce mouvement 5 étoiles qui est aujourd'hui au pouvoir, eh bien, il ne peut plus se contenter avec le succès qu'il a eu de dénoncer les gens au pouvoir. Il est au pouvoir. Et on voit maintenant qu'il est au pouvoir toute la complexité, toutes les ambiguïtés, toute l'addition de courants non seulement différents mais parfois opposés. Et donc, il dégringole dans les sondages. Et M. Di Maillot essaye de se raccrocher aux gilets jaunes pour affirmer une puissance à l'échelle européenne. Pourquoi ? Parce qu'on va aux élections européennes. Or, le mouvement 5 étoiles ne fera pas front commun avec la Ligue pour les élections européennes parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision de l'Europe. Non seulement ils sont en concurrence, mais imaginez-vous que le mouvement 5 étoiles est plutôt un mouvement fédéraliste. D'ailleurs, au début, ils ont essayé de se rapprocher d'Emmanuel Macron et d'En Marche. Ils ont essayé réellement de se rapprocher parce que sur l'Europe, ils étaient d'accord, enfin, plutôt d'accord avec Macron qu'avec M. Salvini et Mme Le Pen. Donc, on est dans une confusion mais absolument extrême et quand je vous disais tout à l'heure les pieds nickelés, de la part de M. Di Maillot, c'est vraiment les pieds nickelés. Merci Bernard Guetta. Vous restez avec nous. Guetta, un nom mondialement connu non seulement parce que vous analysez aux politiques lumineuses mais aussi parce que votre frère, David Guetta, est ce roi de la pop et de l'électronique mondialement connu. Vous vous plaignez d'habitude qu'on vous parle sans arrêt de lui quand vous êtes à l'étranger. Cette fois-ci, c'est David Guetta qui nous parle de vous. Il est venu il y a quelques semaines sur notre place. On lui fait toujours des blagues. Je me rappelle, il avait pris, je crois, la direction du point. Je crois que c'était le... Oui, à un moment, il était rédacteur en chef du point. C'est ça. Et alors, il lui avait fait une blague, ils avaient marqué... Il y avait une... J'avais eu à l'époque Guetta, le roi de la nuit. Ils avaient mis un poster, ils avaient agrandi la couverture. Ils avaient mis sa tête. La copine est cubaine. OK, donc cubaine américaine. Ses parents ont réfugié politique. Ses parents ont réfugié politique. Donc, si vous voulez, les Cubains, le communisme, c'est un peu dur. Je l'invite chez moi et il y avait toute ma famille, dont Bernard. Et pour rigoler, à un moment, tout le monde commence à chanter l'international. C'était chez vous, en fait. C'était chez moi, premièrement. J'ai jamais dirigé le point mais l'observateur... Mais l'observateur... Non. Et vous allez nous chanter l'international. Immédiatement. Immédiatement. Bon, allez. Mais je l'aime bien quand même. Ah ben oui, on n'en doute pas. C'était pour le plaisir d'avoir deux Guetta pour le prix d'un sous-cent sur le plateau. C'est à vous.